Et pourquoi cette mine mon chéri ? Tout va bien ? J'en ai marre de tes manigances Solange. Manigances ? De quoi parles-tu chéri ? Et depuis quand tu m'appelles par mon nom, et non un nom de caresse ? Tu peux arrêter de déplacer le débat s'il te plaît Solange ? J'ai tenté d'imprimer la photocopie de ton passeport, au travers de ton adresse e-mail, mais à ma grande surprise, tu as changé ton mot de passe. Je peux savoir, à quoi rime tout ceci ? Attends un peu. Donc c'est à cause du mot de passe d'un simple e-mail, que tu es dans tout cet état ? Bien sûr que si. Quoi de plus normal ? Que caches-tu dans ton e-mail ? Bien sûr que si. Mon très cher, Saint Bernard, n'as-tu pas de mot de passe, sur ton portable ? Bien sûr que si. Et me l'as-tu déjà revelé ? Oum, non. Est-ce pour autant que je me suis mis en colère contre toi ? Non jamais. N'as-tu pas de mot de passe secret, sur ton compte Facebook ? Si. Sur ton compte Snapchat ? C'est vrai. Sur ton propre e-mail ? Correct. N'est-ce pas aussi vrai, que tu m'as toujours gardé secret le code de guichet automatique de ta carte bancaire magnétique ? Et cela, durant nos dix ans de mariage ? Est-ce pour autant que j'ai cessé d'être une épouse exemplaire pour toi ? Écoute chérie, dans le mariage, ce sont les petits jeux de cache-cache de l'un, qui peut provoquer la méfiance, et le manque de confiance chez l'autre. Et trop de mots de passe dans un couple, mais des mots de suspicion dans l'esprit de l'un contre l'autre. Rassure-toi Bernard, j'ai changé mon mot de passe e-mail, tout simplement parce que des cybercriminels, tentaient de pirater mon compte e-mail. Et rien d'autre. Et j'ai même écrit mon nouveau mot de passe au chevet de notre lit. Et moi qui m'imaginais le pire. Aujourd'hui, c'est toi qui te joues les victimes. Mais peux-tu imaginer ce que j'ai enduré toutes ces années de mariage ? Lorsque tu t'enfermes dans la douche et restes des heures durant, sur ton compte Facebook. Lorsque tu te précipites, afin de sortir de la maison pour aller décrocher un simple coup de fil, même sous la pluie. Sais-tu ce que j'ai ressenti ? Qu'en ne retrouvant pas mon propre téléphone, j'ai essayé d'utiliser le tien afin d'appeler le docteur de famille, mais grande était ma surprise, quand je me suis rendu compte. Que le mot de passe de ton portable est digne des services secrets américains. Ce qui m'a valu de sortir, malgré ma douleur au ventre, pour aller lancer mon appel à la cabine téléphonique du quartier. Écoute chérie, la même nature de cœur qui est au centre de ta poitrine est la même que je possède dans la mienne, et non, un cœur en pierre. Et le même sang qui coule dans tes veines est pareillement celui qui coule dans les miennes, et non, du mercurochrome. Aussi sage-le, le respect ne se reclame pas, mais il se merite. Une manière de dire que le même respect que tu accordes à ton partenaire de couple, est le même respect que tu recevras en retour. Voilà pourquoi, s'il te plaît, fais pour moi. Ce que tu aimerais que je fasse pour toi. Toutes mes excuses mon amour. T'inquiète, Dieu est au contrôle. Et je n'ai rien contre toi. Dis. Aimerais-tu que je t'emmène tous mes mots de passe maintenant sur un bout de papier? Oui, pas de souci. Mais après ce film, s'il te plaît, mon prince. D'accord, ma princesse. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon de louer Dieu. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon de louer Dieu. Il est bon de danser sa danse, il est bon de chanter sa danse. Il est bon de danser sa danse, il est bon de chanter sa danse. Allez.